L'un des patrons de Tropic FM qui est avec nous, Stéphane, qui est là-haut, qui vient pour la deuxième fois à Vincennes. Il est venu, il avait 20 ans, et là il revient, il est très content, il revient pour sa radio, Tropic FM. Et on est toujours très heureux d'être là. Tout à l'heure on discutait avec cette dame Aude, Aude, qui nous invite chaque fois, et qui nous dit qu'on est quand même le premier, l'outre-mer, c'est le premier pays où il y a le plus de joueurs. Voilà, donc elle est très contente, et c'est chaque fois qu'il y a ce prix Tropic FM, la fête tropicale, qui a le plus de joueurs. C'est le record en fait, chaque soirée tropicale, on bat des records, plus de 17 000, je crois, qui sont ici même, c'est ça. Une belle soirée, une belle ambiance, c'est vrai qu'il y a toujours une belle ambiance pour cette soirée tropicale, et c'est vrai que, vous l'avez dit, c'est toujours un moment de fête et de partage, tout en regardant de belles courses, donc c'est vrai que c'est sympa. Et puis ce soir, André a fait fort, quand même, donné le quintet dans l'ordre, c'est une sacrée performance. Je n'ai pas vu les rapports encore, je ne sais pas combien il fait, mais ça va être sûrement assez spéculatif. Alors, je suis persuadé, enfin je ne sais pas, je suis sûr que tu n'as pas joué André. Alors ça, on ne va pas lui demander, c'est un distrait, c'est un distrait. Je crois que c'est un distrait et de toute façon, je fais un travail, je ne suis pas là pour, disons, si je joue, mais disons qu'aujourd'hui, je tousse simplement le tiercé. C'est déjà très bien. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans une autre course ? Non, si vous le permettez, je tiens à remercier le cheval français et son président, monsieur de Bélègue, de nous recevoir au nom des Ultramarins et au nom de Tropique FM, de nous recevoir tous les ans à la même époque pour faire la fête au Dada. C'est vrai que c'est un moment sympa et c'est vrai que c'est une fête, comme on l'a dit à quelques instants, qui est toujours très, très appréciée par nos amis spectateurs qui sont présents aujourd'hui. Alors, vous avez une petite idée pour la suite ? Bon, écoutez, j'ai vu dans la dernière un cheval qui me plaît énormément, c'est le numéro 2. Bon, là, il est déféré des... Bon, il vient de réaliser une bonne performance. Bon, déféré des postérieurs pour la... Pas peu la première fois, je crois que... Je joue la forme, mais j'ai vu notre confrère P.E. Götz, qui m'a parlé de son choix. C'est une botte secrète. Je dirais le numéro 12, Rodéo des Fleurs, dans la dernière. Alors, le 2, Ruffunt, et le 12, Rodéo des Fleurs, dans la dernière. Voilà, 2 chevaux pour la dernière course à 22h40. C'est André qui est en forme, qui vous les conseille. On va les suivre tout à l'heure, les numéros 2 et 12, dans la dernière course. Victoria, je n'ai pas été galant. Je viens vous voir en dernière position. C'est vraiment pas sympa. Alors, pendant ce temps-là, vous avez vu, les chevaux sont revenus. Il y a l'enquête. Franck Nivard n'est pas venu sur le podium parce qu'il y a enquête. On ne sait pas encore si le gagnant va être validé ou non à la première place. C'est pour ça qu'on a vu le driver qui est parti et pour l'instant qui n'est pas revenu. Donc, on ne sait pas. En attendant, Victoria, quelques mots. Donc, vous faites partie, vous aussi, d'équipe. Oui, tout à fait. Je fais partie de l'équipe commerciale de TropicFM. Donc, nous sommes ravis d'être partenaires sur cet événement. L'équipe commerciale qui a un rôle important parce que c'est le rôle du contact aussi pour la pub et pour tout ce qui est lié, bien sûr, aux finances. Exactement. Bon, et ça va, bien sûr, vous êtes leader. Donc, vous êtes forcément une radio demandée. Oui, on est assez demandés. On espère que ça va continuer. Bravo. En tout cas, il n'y a pas de raison. Est-ce que parmi vous, alors, on me confirme, c'est maintenu. Arrivez maintenu. Alors, on me confirme. Arrivez maintenu. Franck est parti faire un hit, mais on a un représentant qui va venir nous rejoindre tout de suite pour cette remise de prix. Voilà, on va se... Hop. Voilà, donc, on va remettre la coupe à monsieur qui représente Franck, qui est un restaurateur en plus, si mes souvenirs sont bons. Voilà, un bon restaurateur qui n'est pas très loin d'ici. Voilà, voilà, exactement. Et on va le récompenser parce que Franck est parti sur la piste et donc il a confié à monsieur le soin de récupérer sa coupe, qui est superbe. Vous pouvez revoir les images de la troisième course, le prix Tropic FM. Après enquête, le numéro 8, Tiva de la Frette, arrivé premier, a été maintenu pour ne pas avoir effectué plus de 5 foulées dans des allures autres que le trop régulier dans les 200 derniers mètres de course. Voilà, alors attention, arrivé maintenu. André, je vous laisse remettre la coupe, donc à Roberto. Carton plein pour Tropic FM. Exactement, bravo pour ce trio dans l'ordre. On va faire la photo, mettez-vous au milieu. Mettez-vous au milieu, Roberto. Ecoutez, monsieur et Victoria. Voilà, et on applaudit Franck Nivar via Roberto, voilà, qui est sur le podium. Bravo Franck et bravo Roberto, qui vient recevoir ce tranché. Et le groupe Coto Bambou arrive. Ah, on va faire une photo peut-être avec une danseuse. Restez, restez pour les photos. Ah non, 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 on va descendre, parce que les musiciens sont en train de se placer. Ah, on fait une petite photo avec une danseuse, allez, allez. On va encore. Vous pouvez nous faire une petite photo avec une danseuse ? Allez, restez Roberto, on va faire une photo avec une danseuse. Mettez-vous là. Voilà, parfait. Ambiance soleil sur l'Hippodrome de Paris-Vincennes. Voilà. Merci à tous, merci TropicDFM, 92.8, leader, je le rappelle. Merci, merci Roberto. Merci à vous. Et bravo André, on va suivre la dernière tout à l'heure. Mlle, à vous de jouer avec les musiciens. Merci, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501